Par un beau matin d'été, pas trop chaud, mais un peu quand même, Camille et Arthur sont assis, comme d'habitude, à l'ombre de leur arbre préféré. Ils rêvent de vacances et de voyages, d'aventures et de folies. Malheureusement, ça ne sera pas pour aujourd'hui. Leurs parents doivent encore partir travailler. Camille rêverait d'aller à Paris, voir la tour Eiffel. Arthur en Guadeloupe. Manger une glace devant le coucher du soleil. C'est toujours les mêmes qui en profitent. Eux, ils ont de la chance de venir ici, faire des photos, puis rentrer chez eux, la tête plein de souvenirs. Mais aujourd'hui, les touristes ont laissé tomber quelque chose par terre. Un ticket, et pas n'importe lequel. Un ticket magique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, Paris, la Guadeloupe. Camille et Arthur viennent de réaliser leur rêve. Enfin, presque. En voyant la lune, ils se demandent si leur ticket magique pourrait les amener tout là-haut pour jouer avec les étoiles. Mais bien sûr, puisque c'est un ticket magique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Jouer avec l'apésanteur est un moment magique. Mais une chose tragique arrive tout à coup. Le ticket magique s'envole et disparaît au fin fond de l'univers. Comment vont-ils rentrer chez eux ? Que vont dire leurs parents ? Ils commencent à avoir un peu peur. Heureusement, Arthur a une idée. Une idée aussi magique qu'extraordinaire. Bien que leurs parents étaient morts d'inquiétude, Cette aventure leur a permis de ramener des petits souvenirs. Et une chose est sûre. La prochaine fois, nous partirons tous ensemble en vacances. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada